Musique D'abord une lecture de courant, la cérémonie a commencé par cela et après parler de la vie du parti, de notre passé et de ce que nous sommes en train de vivre. C'était ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, d'avoir prié pour nous, pour le pays, pour les enfants du pays, pour le parti et c'était ça l'objet. Il y a eu au moins 60 lecteurs de courant. En fait, parlons de l'activité socio-économique du pays maintenant, le peuple du SLEB. Nous venons un moins que les enfants ne vont pas à l'école. En ce qui concerne le SLEB, surtout nous ne sommes pas réactifs, nous ne sommes pas réactifs, nous ne sommes pas réactifs, nous ne sommes pas réactifs. Je n'ai pas de réaction. Ma réaction, je l'ai dit aux militants, c'est que je suis un militant. Avant d'être militant, je suis préoccupé par la situation des enfants. Je suis un parent militant. Je sais que l'enseignant travaille beaucoup plus à la maison qu'à l'école. Il prépare, il fait des recherches, il prépare ses cours, il lance son programme, il vient le dispenser et quand il fait un contrôle, il corrige à la maison. Quand les autres se reposent, les autres fonctionnaires travaillent, quand ils rentrent à la maison, ils se reposent. L'enseignant travaille à l'école, quand il rentre à la maison, il continue à travailler. Je pense qu'il y a de l'incompréhension entre les dirigeants et ces couches socio-professionnelles m'ont souhaité et qu'ils s'assèvent, ils se parlent, ils se comprennent. Je le dis ici, il y a longtemps, que je vois mal un enseignant avoir le pouvoir d'aller inscrire ses enfants, il ne dit pas son enfant, ses enfants dans une école privée. Il n'en a pas la même. Ses enfants plus tôt, leurs enfants plus tôt, les accompagnent dans les écarts publics. Donc, ils sont aussi victimes de la situation. J'aurais souhaité que les gens se parlent, qu'ils se comprennent. C'est ça. Peut-être qu'ils peuvent ne pas avoir tout ce qu'ils demandent, même s'ils mourraient, mais que ça se passe au bout d'un temps qu'on sorte de cette crise qui n'arrange personne. Aucune idée. On voit par le même des manifestations, l'opposition a encore annoncé une manifestation le jeudi, étant donné qu'avant qu'ils ont enterré deux personnes, ce qui fait 98e victime. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que peut-être qu'on vous fait reprendre parce que j'en ai parlé. D'abord, sur le présent. Ces jeunes, quand ils sortaient chez eux, ils n'avaient pas de manière à vous... 98, je pense que c'est tout. Une âme, c'est déjà beaucoup, après 13 ans, 98. Trouvant les voies et les moyens pour arrêter cette crise si claque. Il y a encore des cas de la vie. Il y a encore des cas de la vie. Il y a encore des cas de la vie. C'est du Djiné en Guillaume. Ce sont nos frères. Donc moi, je suis contre tout ça. Mais ça, c'est les conséquences, les causes. Respectons le texte. Que les voies existent. Qu'elles soient bonnes. Dès l'instant qu'elles soient apportées. Qu'elles soient votées. Elles soient au maximum de la respect. Ceci, c'est ce qui nous amène à notre conscience. Moi, c'est très vite. Je n'ai pas souhaité ça. Elles courent comme beaucoup d'autres pays. Mais c'est ça. Vite. Ce sont nos frères. C'est comme moi. Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela ? Notre diversité devrait être un atout pour nous. Au lieu d'être un obstacle. Que les gens savent et qu'ils vivent ensemble. Qu'on soit heureux d'être d'idées. Et non nous. Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est long ? Les ailes de salaire aux anciens démocratiques. C'est un fait démocratique. Pardon ? Les ailes de salaire aux anciens. Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est un fait démocratique ? Je ne souhaite pas m'aventurer sur des genres de choses. Gêner ou pas gêner. Ce qui est important, c'est de faire arrêter la crise. Il ne faut pas que les positions se radicalisent. Je viens de le dire aux militants. Il faut éviter que les positions soient fichées. Il faut les ramener en flexibilité, à une compréhension. Dès le départ. Moi, je pense que c'est au départ qu'on s'est vite radicalisé. C'est le début. On aurait dû éviter ça. Franchement, cette crise, on aurait dû éviter. C'est la gestion. Tous les syndicats... Le syndicalisme, c'est ça, c'est revendiqué. C'est revendiqué. Mais ça ne doit pas nous amener à une autre bûche. C'est quoi ? 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 Ça s'occupe de l'un de la ville. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça ? C'est quoi 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 ? Les électronistes. Et dites-nous que nos enfants sont encore assises. Nos victimes de ce système... Parce que quand tu sors de la maison, il faudra que les gens, c'est la série qui s'en suit, ou c'est les gens. Donc, au lieu de créer, ils sont là en train de consommer. C'est parce que, il y a des gens qui peuvent créer, mais il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient vivants. Le lieu de faire, c'est de chuter, c'est de suivre le site, donc de consommer, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on s'en appelle, ils disent, non, voilà. Allons de cet attaque, vu que j'avais fini l'oppression. Je vais vous montrer pourquoi, je vous ai dit qu'il y avait plus de sens. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé du passé du PIP, mais quoi ça veut dire ? Hein ? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez parlé du passé du PIP, mais quoi ça veut dire ? Non, non, vous savez que pour le PIP, le renseignement était, il est, mais le renseignement était charré, il était au top. Les années 88, c'était une grande partie, c'était une plus grande partie, et notre souhait est qu'on redevienne la plus grande partie du PIP. Voilà, c'est ça, on a appelé le PIP, c'est l'on a expliqué. Justement, sur la même question, sur un autre volet, nous sommes presque à la fin du mandat des élus qui sont ici à l'Assemblée nationale, des députés. Également, il y a eu l'installation des noms. Maintenant, il vient toutes les élections, je vais dire. Quel a été le message ? Bon, écoutez, depuis février, on n'est pas sortis des communards et communautaires. Depuis février, ça nous fait neuf mois, non ? Oui. On n'est pas sortis de cela. Il me est très difficile de parler du futur. Encore, leur mandat court. Il est vrai, mieux vous prévenir, il est vrai qu'il faut anticiper. Gouverner, c'est anticiper. Donc, je pense qu'il faut éviter ce qu'on a eu lors des communards et communautaires. Donc, tout ça, c'est une mauvaise préparation. Il faut préparer correctement. Il faut que la série travaille comme ce soit. Il faut que le fichier soit nettoyé, il faudrait que l'administration fasse son boulot et qu'on arrive à une situation apaisée pour éviter les crises postélectuelles. Nous, neuf mois, nous sommes en train de gérer une élection à la base. Je ne sais pas combien de mois. Si cela doit continuer, on le fera pour gérer les ministères. Non, écoutez, alors là, si vous ne voulez pas m'écouter, je ne vois pas. S'il vous plaît. J'expliquais que j'ai fait tous les effets. Comptez et partez à une campagne assimilée, l'hostilité était telle qu'il n'a pas voulu la frapper. Côté tellement le pays, il n'a pas voulu la frapper. Donc, il est parti au camp, et là, tout est. Mais moi, je suis allé sur le muté. J'ai dit que les temps ont changé. J'ai expliqué que quand on a fini la promenade des huites, le muting à Debreka est pas au moment d'où occuper les rires qu'on a créé. On a bloqué Comptez, kilomètre 40, on dit que tu ne rentres pas, pour éviter la frapper, pour qu'on aille paisiblement aux élections. On l'a bloqué, il a accepté. Il a abandonné son cortège, il a rentré en hélicoptère pour qu'il n'y ait pas de fusion de stade. Parce que le chef, il est chef pour tous les Guinéens, quand il est au pouvoir, c'est comme ça. C'est ce qu'ils expliquaient. C'est pas parce que, c'est pas vraiment. Partout il y en a. Franchement, il n'en voulait pas. C'était un monsieur qui aimait le camp de guerre, qui était. C'était une infraction. Je ne le dis pas parce que mon patron, il était mon patron, mais quand il était un homme de paix, il me souhaitait sa mort. Cette histoire, c'est moi qui l'ai dit. Moi, je ne le sortais pas. La police m'a informé que par le moment de décembre, c'est ici le président avance, et que les gardes présidentielles, les trucs comme ça, il y aura un coup de feu. Et nous étions à 72 heures des élections. C'est que tous les deux présidents, Dieu merci, la décroche. J'ai dit, vous êtes ici au 1m40, j'ai dit, ne bougez pas, il dit pourquoi, j'ai dit, je vous envoie à l'hélicoptère. J'ai dit, il y a à l'hélicoptère. Et j'ai dit, instruire le pilote qu'il prenne le président et qu'il le fasse suivre le trajet de la route pour qu'il voit ici qu'il est sur la route. Et pourquoi je vais faire, pour la petite histoire. Quand il est des amis de l'hélicoptère, mon épouse faisait partie. C'était lui, la marraine de la manifestation de l'hélicoptère. C'est lui qui a ordonné qu'on prenne le copepère pour la route, avec sa famille. Donc il ne voulait pas d'affaires. Il ne voulait pas que les Guinéens s'entretuent. C'était ça. Rien que ça. S'il évite, c'est pour que les Guinéens ne s'entretuent pas à son nom. Il est là. Chaque fois qu'on le dit, il dit, moi, je super l'invasion, je m'adresse aux citoyens, non aux militants. Si c'est des militants, c'est son parti au pays. Mais quand il doit s'adresser, il s'adresse aux Guinéens. Donc, c'est ce qu'il sait. Je ne suis pas le gouvernement, je suis retraité, je ne suis pas le gouvernement, je suis citoyen, c'est tout. Et puis voilà, je suis libre de mon opinion. Mais ne m'emmène pas de rumeurs, je vais vous proposer. Je vous ai dit que je ne réponds pas. Il y a des questions que je ne répondrai pas. Toutes dernières questions. En fait, M. le Président, il y a un passage que vous avez aimé l'avoir tout à l'écart. C'est par rapport à l'affaire de choses qu'on appelle le Palais des Nations. Quand il y a une attaque contre le Palais des Nations. Parce que, attendez. Vous voulez que je fasse une mission. Oui, parce que, moi, personnellement, je ne savais pas que si le Président a ses quantités à l'intérieur, parce que, jusqu'à ce qu'il y a quand même, j'ai entendu qu'il n'était pas à l'intérieur. C'est aujourd'hui, maintenant, que vous avez entendu que l'activité est à l'intérieur. J'ai passé la nuit avec Conti, au Palais. Il y avait sa carte, mais, comme fonctionnaire, il y avait le chef de cabinet. Il y avait moins bien. Il y avait, alors, comme si il y avait moins bien, son chef de cabinet, son conseiller personnel, est-ce que vous êtes dans votre palais, il dit, ce que je sais, c'est que je suis en mieux sûr. Il a soumis. Après, quand on a raccourci, on a saluté entre nous. Il y a 70 ans, 80 ans, il dit, voilà. Ceux qui sont à l'extérieur, cherchent à sa barre où je suis. Et ils me demandent, là, que je leur dise. Autant, ils le savent, mais les autres aussi qui sont à l'extérieur, nous écoutent. Donc, il était là. C'est pour me résumer. On a passé la nuit jusqu'au lendemain. L'histoire, si je dois l'écrire, je l'écrire, je l'écrire, je l'écrire. Mais, vous êtes jeunes, il y était. Il y a eu de plus, jeudi, vendredi matin, jusqu'au samedi. On a passé la nuit, j'ai des détails que j'ai regardé pour le monde. Mais, nous avons passé la nuit ensemble. J'ai raconté cette histoire pour vous dire que c'est lui qui détendait la consphère. C'était lui, il n'y a pas un autre. Parce que nous, on était civils, là. J'ai dit ça au palais de Pételon, les funérailles de Nabi Yula. Sous-titrage Société Radio-Canada